Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Le thème d'aujourd'hui c'est sur l'abbé de l'épée et sa méthode d'enseignement qui a été véritablement le premier jalon de l'enseignement des jeunes sourds et donc je souhaiterais vous en parler. Je tiens à préciser que je suis familière du monde des sourds depuis une dizaine d'années puisque j'ai un petit frère sourd qui a 13 ans et c'est grâce à lui que j'ai découvert le monde de la surdité, la culture sourde et évidemment l'abbé de l'épée et c'est grâce à lui si je me suis intéressée à sa méthode. L'abbé Charles Michel de l'épée contribue à grandement à l'éducation et à l'instruction des jeunes sourds et muets de son époque et a permis ainsi la reconnaissance dans la société de leurs capacités intellectuelles. Il est une grande figure de l'histoire des sourds qui lui vaut d'ailleurs une vraie reconnaissance encore aujourd'hui. Il est également l'exemple de la charité des prêtres envers les plus pauvres et de l'action sociale de l'église sous la monarchie. Je vais d'abord commencer par vous présenter l'abbé de l'épée avec une petite biographie et puis on en viendra au vif du sujet donc sa méthode qu'il a expliqué magnifiquement dans deux ouvrages l'un publié en 1776 et l'autre en 1784 mais qui ne sont malheureusement plus édités à ce jour et que l'on trouve gratuitement en intégralité sur le site Gallica. Le lien est en description. On verra aussi la postérité de cette méthode et ce qu'il en est maintenant. L'actualité de la langue des chines françaises à ce jour. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la vie de l'abbé de l'épée. Charles Michel de l'Espée naît à Versailles le 24 novembre 1712 dans une famille aisée. Après des études de droit, il se dirige vers le sacerdoce. Il est ordonné prêtre puis envoyé en tant que curé dans le village de Feuge près de Troyes en 1736. Cependant, il revient à Paris en 1739. Entre 1760 et 1762, il a alors dans les 50 ans, il fait la rencontre de deux jumelles sourdes qui communiquent par signe. Il est saisi de compassion pour ses fillettes privées d'éducation et d'instruction religieuse car leur précepteur, l'abbé Vanin, vient de mourir. L'abbé de l'épée décide alors de se charger de leur éducation. Il va s'intéresser à l'éducation des jeunes sourds issus des familles pauvres. Et ainsi, s'inspirant de cette langue signée observée chez ses jumelles, il élabore la première langue des signes françaises pour l'enseignement et crée un cours d'instruction général par signe rue des Moulins à Paris. Il enseignera alors à une trentaine d'élèves. Il organise également des démonstrations publiques, donc n'importe qui peut venir assister à ses leçons. Et ces démonstrations ont tellement de succès que le roi lui-même, Louis XVI, demande à le voir et l'encourage dans sa mission. Il aura également un rayonnement dans l'Europe puisque l'empereur d'Autriche, Joseph II, en 1777, envisage de créer à Vienne une école semblable à celle de l'abbé de l'épée. Il envoie alors un prêtre se former auprès de l'abbé de l'épée. Une chance pour l'abbé est de bénéficier de sa fortune personnelle et il n'a donc pas besoin de faire appel à des donateurs. Il accueillera jusqu'à une soixantaine d'élèves et formera 19 disciples qui ouvriront des écoles dans toute la France. Cependant, dans 1771, querelles et controverses se créent contre sa méthode gestuelle. Il a principalement un ennemi, Jacob-Rodrig Pérez, qui enseigne également aux jeunes sourds et qui a une méthode fort différente. Il entoure cette méthode d'un secret très obscur et tout ce qu'on sait, c'est qu'il utilise la dactylologie, donc le fait de converser avec les doigts. Au contraire de l'abbé de l'épée qui va utiliser une autre méthode, nous allons le voir, et qui décrira sa méthode dans deux ouvrages assez complets. Il y a également des théologiens et d'autres personnalités qui s'élèvent contre l'abbé de l'épée, mais lui répondra tout simplement et très complètement, notamment par l'exemple en leur montrant lors de ses leçons que, en effet, sa méthode est bien adaptée et produit d'excellents fruits chez ses élèves. L'abbé de l'épée meurt le 23 décembre 1789 de maladie. Il a alors 77 ans. En 1791, son école sera prise en charge par la nation et en 1794, l'Institut des jeunes sourds est transféré au rue Saint-Jacques, où il est encore aujourd'hui. D'ailleurs, une statue de l'abbé de l'épée trône au milieu de la cour d'école, symbole de la reconnaissance des sourds envers leurs défenseurs et le pionnier de leur enseignement. Nous allons maintenant passer à une petite étude de sa méthode. La langue des signes de l'abbé de l'épée est donc une langue visiogestuelle, comme la langue des signes l'est toujours. Il s'inspire des signes naturels, qui sont les signes instinctifs utilisés par les sourds pour communiquer au quotidien. Il va étoffer le vocabulaire avec des signes qu'il construit, des signes méthodiques, mais qui trouvent leur origine toujours dans la nature ou dans la raison, ainsi qu'il l'explique lui-même. A chaque mot correspond un signe, et les lettres de l'alphabet sont également signées, avec le fameux alphabet manuel, qui est resté quasiment le même aujourd'hui. Pour l'apprentissage de la lecture, il utilise un alphabet mobile. Il est fort surprenant de constater que cette pédagogie sera reprise 100 ans plus tard par Maria Montessori. Pour les autres matières de l'enseignement, comme les sciences naturelles ou le catéchisme, il s'appuie sur des images. Il s'appuiera toujours sur un support visuel, car il a compris que les sourds se servent de leurs yeux comme les entendants se servent de leurs oreilles. Il va expliquer ainsi sa méthode de l'alphabet mobile. Nous avons une espèce de petit bureau typographique. Dans chacune des cases, il y a une douzaine de cartes, et sur chacune d'elles, une lettre de l'alphabet. On présente au sourd et muet une des cartes, dont j'ai parlé dans l'article précédent. Il parlait d'un nom d'une partie du corps pour l'apprentissage des sciences naturelles. Si c'est la carte où il est écrit le front, on tire avec lui, on lui fait tirer un L de la case, où se trouvent les différents L, et la mettre sur la table, ensuite un E, et après cela un F, etc. Cette opération étant finie, on lui fait remettre chaque lettre dans sa case, on procède à un autre mot de la même manière. Il n'est pas longtemps sans écarter la main qui, en le conduisant, tracasse son amour propre. On le laisse faire. Quelquefois, il se trouble et ses compagnons, dont il a repoussé la main, se moquent de lui. Plus souvent, il réussit bien. Mais alors, il m'apporte avec complaisance les 7 ou 8 cartes qu'il a bien arrangées pour en faire un seul mot. Je les regarde, j'approuve son ouvrage, et je l'embrasse. Il s'en retourne à sa table, bien content de lui-même, et se croit déjà savant. Jusqu'ici, je ne suis entrée pour rien dans son instruction, mais dès ce premier jour, il ne s'en va pas, sans que j'aie commencé à lui faire faire usage des signes méthodiques. Fin de citation. Dans cet extrait, je retiendrai trois aspects. Le premier aspect, c'est celui du caractère du jeune élève. Il a beaucoup de fierté, et il est vif d'esprit. Et très rapide dans ses gestes, on reconnaît là le type du jeune élève sourd. Et également, les autres qui se moquent de lui, ça c'est tout à fait typique. Le côté taquin des sourds est très présent. Ensuite, on voit bien que l'abbé de l'épée se sert beaucoup de support visuel, parce qu'il a compris que c'était très important pour l'apprentissage des jeunes sourds. Et enfin, que sa réaction est vraiment celle d'un père de famille. Il est vraiment très paternel avec ses élèves, et c'est vraiment touchant de voir cette affection qu'il a pour eux. Parce qu'on sait bien qu'il y a des professeurs qui sont plus ou moins sympathiques avec leurs élèves, plus ou moins paternels aussi. Et de voir ça, c'est vraiment beau. Et comment il en parle, même dans la suite de son ouvrage, on voit vraiment qu'il les considère, qu'il les aime, que c'est vraiment toute sa vie en fait qui est donnée pour eux. Et ça, c'est très très beau. Là où réside le génie de sa pédagogie, c'est qu'il va mêler la rigueur de la grammaire française au signe naturel, donc les signes instinctifs de communication des sourds, qui impliquent également l'expression du visage. Ainsi, par exemple, le mot amical va être signé avec le signe radical du champ lexical de l'amour et de l'amitié. Il fait ensuite le signe de l'adjectif. Et enfin, on ajoute un sourire gracieux, accompagné d'un geste qui l'est pareillement. Avec cet exemple, on voit comment il va expliquer chaque mot, avec plusieurs signes qui permettent de bien situer le mot dans la phrase, et également avec l'expression du visage, qui est restée un élément très important dans la langue des signes actuelle. Les sourds sont très attentifs et l'expression du visage est pour eux un moyen de compléter ce qui est dit. Sa pédagogie, et il l'explique fort bien, repose sur le fait de faire tout comprendre, entendre, comme il le dit dans le français du 18e, à son élève, tout ce qu'il lui apprend, afin d'éveiller son intelligence. C'est pourquoi il va essayer de tout expliquer, et si besoin, de décomposer le mot en signes pour que le sens soit bien saisi par ses élèves. Par exemple, pour tous les mots spirituels, dont l'idée n'est pas concrète, il les appelle les mots métaphysiques, il va les décomposer en plusieurs significations que ces mots renferment entièrement. Par exemple, pour le verbe croire, je crois, il va le développer en quatre aspects que finalement ce mot renferme. Il va donc faire les quatre signes à la suite, et il va expliquer à ses élèves que ces quatre signes aboutissent finalement à ce mot unique, je crois. Et comme ça, quand ses élèves utiliseront ce mot, ils comprendront parfaitement ce qu'il renferme. Il leur apprend enfin à parler, il a une méthode de phonétique excellente, qui consiste à montrer à l'élève comment positionner la langue dans la bouche pour produire les différents sons, et il lui fait mettre le doigt dans sa bouche pour comprendre la position de la langue par le toucher. C'est une méthode qu'emploiera également la préceptrice de la célèbre Hélène Keller, Anne Sullivan, et qui marche très bien avec ses enfants qui ont besoin de toucher également pour apprendre. On peut donc conclure qu'il est un institut à lui tout seul, il leur apprend les matières comme un instituteur le fait, il leur apprend également à parler comme le ferait un orthophoniste, et enfin, il leur fait le catéchisme, il leur apprend l'histoire sainte, il leur apprend les sacrements, les mystères de la foi catholique, comme un bon prêtre le fait également. En cela, on voit le génie de son œuvre, parce qu'il réussit à faire tout ceci à lui seul par la grâce de Dieu. On remarque enfin dans sa méthode que les déterminants, les articles, les pronoms, avaient leurs signes correspondants. De même, la syntaxe de sa langue des signes était la même que celle du français. Je souligne cet aspect car ce n'est plus le cas désormais en langue des signes. On va ainsi passer à la postérité de sa méthode, qu'est-ce qu'elle est devenue après sa mort. On a introduit au XIXe siècle l'idée que les sourds n'ont pas la même manière de penser que les entendants. Les professeurs sourds, très répandus dans ce siècle, privilégieront ainsi plus tard l'ordre objet, sujet, verbe, afin de d'abord planter le décor, puis d'indiquer ce qui s'y passe. Voici trois exemples de phrases. L'église est à côté de chez moi. Demain, je pars en Espagne. Et enfin, le lièvre court dans la forêt. Cette organisation de la syntaxe est certes plus adaptée à la mentalité sourde, qui est vraiment basée sur le visuel et donc sur une représentation de la réalité qui est assez théâtrale, mais qui constitue une difficulté pour aborder l'apprentissage de la lecture de la langue française. Or, le but de l'abbé de l'épée était de permettre à ses élèves de s'insérer le mieux possible dans la société. Il avait ainsi allié les signes naturels avec la syntaxe et la rigueur du français, et cela ne peut pas, à mon sens, lui être reproché. Et de plus, la langue des signes actuelle est extrêmement simple et n'a plus cette capacité d'élever l'intelligence des élèves et de les rendre savants en s'appuyant sur le français. On remarque également que la méthode de l'abbé de l'épée est axée de trop complexe par les historiens de la langue des signes. Et voyons ce que l'abbé leur répond. Cette difficulté, qu'on se figure à soi-même, de saisir toutes ces différences, n'est qu'un fantôme qui disparaît à mesure qu'on s'en approche. Non seulement on s'imaginait que ce devait être un chaos impénétrable pour les sourds et muets de naissance, mais on pensait pour soi-même qu'en jouissant de toutes ces facultés, on aurait bien de la peine à le démêler. Cependant, aussitôt qu'on s'y applique, les nuages se dissipent, tout s'éclaircit, on aperçoit une route dans laquelle on peut marcher et conduire les autres. Fin de citation. L'évolution des signes Et finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Au XIXe siècle, il y a énormément de fondations d'écoles pour les jeunes sourds. On retiendra celle de Bourg-la-Reine, de l'Institut des jeunes sourds par le bienheureux Pierre Bonhomme, mais également celle de Chambéry. Malheureusement, les partisans de Jacob Perrer sont toujours vivants et continuent d'exercer. On les appelle les oralistes. Ils réussissent à faire un congrès à Milan en 1880 et font interdire la langue des signes française. Au même moment était décidée la suppression de toutes les langues régionales de France par le ministre Jules Ferry, franc-maçon. Ceci est encore une démonstration de la fameuse ouverture d'esprit des républicains. En face de l'évidence du succès de la langue gestuelle et des richesses culturelles des régions de France. Les jeunes sourds sont alors obligés de parler et d'apprendre avec la méthode oraliste, qui ne convient évidemment pas à tout le monde. La langue des signes fera son grand retour dans les années 70, au moment de mai 68, et une mentalité matérialiste s'impose dans le milieu sourd. Cela se remarque notamment par le manque de spiritualité que l'on remarque dans le vocabulaire, et par cette mentalité de revendication de l'identité sourde. Concernant la pastoral des jeunes sourds, elle est heureusement conservée à l'école de l'abbé de l'épée, l'Institut National des Jeunes Sourds, et également dans certains diocèses de France. On ne peut que souhaiter que la méthode de l'abbé de l'épée soit plus reconnue et mise à l'honneur comme ayant véritablement contribué à l'instruction des jeunes sourds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501